Coucou, on est lundi 12 février. Je vais vous faire un point assez rapide parce que j'ai pas énormément de temps pour filmer, vu que je dois filmer plein de vidéos avant de partir et que je suis à la bourre. Bref, j'ai fini deux livres, je vais vous en parler tout de suite. J'ai attaqué un autre livre, deux autres livres, voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec mes lectures terminées. J'ai terminé la lecture de Qui après nous vivrait d'Hervé Lecorps, qui était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous en ai déjà parlé, c'est un post-apo, on va suivre plusieurs personnages à différentes époques, mais tous ces personnages sont d'une même famille. En fait, c'est des générations successives, des générations entièrement que de femmes. Donc on suit la première qui est Rebecca, qui est au moment plus ou moins où ça bascule de manière définitive, parce que c'était déjà pas très bien parti. Donc en 2030, je crois, ou 40, enfin pas très loin par rapport à nous, qui donc vit l'exode de la ville et qui part à la campagne avec sa petite, qui est vraiment toute petite, qui s'appelle Alice. On va suivre du coup un petit peu Alice, on va suivre pas mal la fille d'Alice qui est Noor, et la fille de Noor qui est tout le temps avec Noor, qui est Clara. Donc on suit ces quatre femmes, jeunes femmes, Clara est assez jeune, à travers la France post-apocalyptique, donc la France où tout est parti en cacahuètes. En fait, on va pas mal parler de beaucoup de choses, en fait. On va beaucoup parler de ce qui arrive aux gens, donc à la fois les épidémies, la faim, enfin tout ce qu'on peut imaginer, plus d'accès aux médicaments, etc. Mais on va suivre aussi ce que font les humains, et surtout ce que font les hommes, c'est-à-dire tout ce qui va être secte, qui vivent les uns avec les autres, et avec des règles assez précises, où les femmes sont évidemment très maltraitées, et c'est assez difficile à lire. On suit aussi les petites communautés, comment certaines petites communautés vont se créer. Enfin, on suit beaucoup de choses, comme vous pouvez l'imaginer, c'est en fait assez classique à ce niveau-là, en termes de post-apo. Là où c'était très percutant, à mon sens, c'est que ça se passe en France. Donc c'est des références qu'on connaît, et c'est... Je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que les post-apo français sont beaucoup plus marquants que les post-apo états-uniens, dans la mesure où on parle déjà d'endroits, donc d'un point de vue géographique, d'un point de vue purement spatial, on connaît. Donc moi je trouve que ça parle beaucoup plus, mais en tout cas ça me touche beaucoup plus. Et il n'y a pas ce côté comme aux Etats-Unis, où il y a des grands espaces très vides. Là, vraiment, très rapidement, même dans les endroits assez vides, en fait les gens se retrouvent très facilement, et se retrouvent surtout très facilement bloqués, parce que la France, ce n'est pas un territoire aussi grand que les Etats-Unis. Donc vraiment, ça donne quelque chose de très différent. On est sur des problématiques qu'on connaît, ça veut dire que l'auteur prend des choses qui existent à l'heure actuelle, donc le réchauffement climatique, tous les problèmes sociaux qui existent, et étire ses réalités jusqu'à arriver au point de rupture, et ce qui peut se passer ensuite. Et je trouve qu'il fait ça très bien, c'est très réaliste, et c'est ce qui rend le bouquin absolument affreux, effrayant, horrible, poignant, plein d'émotions, parce que c'est des choses qu'on peut transposer en fait. Et c'est d'autant plus vrai que comme on suit des femmes à travers ce périple, on suit aussi ce qu'elles risquent. Et c'est des choses qu'on connaît à petite échelle à l'heure actuelle dans une société qui est à peu près formée, où les gens se retiennent à peu près parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des risques, mais imaginez, tout explose, il n'y a plus aucun ordre, qu'est-ce qui arrive à ces femmes en fait ? Et c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé, mais c'était vraiment très dur. J'ai été très triste, j'ai pas mal pleuré sincèrement. Je ne sais pas, je pense que ça m'a touchée particulièrement aussi parce que j'ai des enfants et que forcément je transpose nécessairement des choses par rapport à ça, bien évidemment, mais je pense quand même que c'est dans l'ensemble très touchant. Et c'est difficile, en tant que femme en tout cas, je pense, de ne pas transposer ce qui arrive à ces femmes, de ne pas vivre. En fait, il y a quelque chose qui est très récurrent dans cet ouvrage, c'est la peur, la peur de ces femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment un leitmotiv tout au long de l'ouvrage. Elles ont peur et même quand tout se passe bien et qu'elles ont des moments d'accalmie parce qu'elles trouvent une petite communauté, parce que ça va un peu mieux, elles vivent constamment dans la peur et sur le qui-vive et prêtes à partir, prêtes à tout quitter, à prendre leur famille sous le bras et à s'enfuir et c'est hyper bien retranscrit. Ce que j'ai aimé, parce que je vous avais dit que j'étais un peu méfiante quand on lit un ouvrage écrit par un homme blanc et que voilà, moi je suis toujours un petit peu méfiante, j'en ai déjà lu pas mal et ça peut vite dériver dans des choses qui sont déplaisantes. Là, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que je trouve que l'auteur met très bien en avant le côté systémique de cette peur par rapport aux hommes et on part du principe et l'auteur le fait très très bien que les hommes sont d'office des dangers et il y a quelques exceptions, il y a quelques hommes qui ne vont pas faire de mal, il y a quelques hommes qui sont des hommes bien et qui ne sont pas là pour asservir les femmes, pour les violenter, pour faire du mal aux autres mais par défaut, on a la peur des hommes et c'est hyper bien retranscrit, c'est hyper réaliste. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui était autour de comment cette famille de femmes en fait se passent, les connaissances du passé se transmettent, ce qui reste de la société, c'était hyper fort en émotions, c'était hyper beau, c'était hyper dur, il y a des moments qui sont vraiment très durs, qui sont déchirants et je trouve que l'auteur parle de choses très vraies. Il arrive des choses affreuses à ces femmes, il y a beaucoup de trigger warning, c'est très dur, vous pouvez imaginer le type de trigger warning qui peuvent exister dans cet ouvrage mais je pourrais vous les donner plus précisément si vous le souhaitez mais je trouve qu'il fait ça avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de... Il prétend pas savoir, je trouve en tout cas, il prétend pas savoir ce que vivent ces femmes quand elles vivent ces choses mais il arrive à retranscrire leurs émotions sans qu'on ait l'impression qu'ils sachent mieux qu'elles en fait. Et je trouve que c'est hyper bien fait et c'était hyper intelligent. Enfin franchement, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, que j'ai trouvé très important parce qu'il est très engagé politiquement, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social. Il y a beaucoup de critiques de la société, il y a beaucoup de critiques de la manière dont on perçoit les pauvres, dont on perçoit les indigents et il y a beaucoup de passages où l'auteur met en avant la bêtise des riches, met en avant la bêtise de ces personnes qui pensaient pouvoir tout utiliser sans payer les conséquences. Et vraiment, je trouve qu'à tous les points de vue, c'était un très bon livre et en plus de ça, l'écriture est vraiment magnifique. J'ai adoré l'écriture, j'ai trouvé que c'était très beau, très poétique. Les personnages, quand ils parlent, ils sont parfois très prosaïques et c'est bien normal, mais tout ce qui est narration est vraiment très beau et avec beaucoup de pudeur. Il n'y a pas de moment où on a franchement de descriptions très gores et pas dans le moment en fait. Parfois, on y revient, mais c'est du récit rapporté, ce n'est pas du direct et je trouve que ça permet de mettre un petit filtre, petit, mais un petit filtre sur ces violences. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que c'était très intelligent, c'était très dur, c'était très violent, c'était choquant, c'était triste et c'était aussi très beau parce qu'il y avait plein de moments où il y avait des belles choses qui se passaient en fait. Il y a malgré tout toujours cet espoir et cette envie de survivre et de combattre et c'était vraiment très fort en émotions. J'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas à autant être touchée, je ne m'attendais pas à autant aimer, mais je vous le recommande si vous vous sentez capable de lire ce genre de livre, ça reste très très dur, sincèrement. Autre livre que j'ai terminé et ce n'est pas franchement une grosse réussite. Donc, si vous avez adoré ce livre, si pour vous en entendre des critiques ça vous blesse et vous agace, etc. parce que je sais que ce livre est absolument adoré, n'écoutez pas la suite, allez au timecode dans la barre d'infos, sautez ce moment chronique sur cet ouvrage, ce n'est pas la peine de se faire du mal, je ne suis pas là pour en soi démonter le bouquin, je ne suis pas là, ce n'est pas une critique ni de vos goûts personnels ni de l'autrice, pas du tout, mais je vais vous dire très sincèrement ce que j'en ai pensé. Donc ça peut déplaire, je l'entends, je le comprends et donc épargnez-vous ça si jamais vous avez adoré ce bouquin. Donc, Absolue, c'est l'histoire, très rapidement, les pays d'Europe en gros ont fait des espèces d'expériences pour se battre entre eux, donc ils ont créé des espèces de monstres et ils ont totalement barricadé les capitales, donc on parle de Paris, je crois, de Rome, de Varsovie, enfin voilà, et ce qui se passe s'échappe et reste dans Varsovie, donc les gens sont partis et ça fait 20 ans que ça dure et tous les ans on en voit sans mobiliser, sans jeunes personnes, sans jeunes adultes dans cette zone pour officiellement détruire cette créature. Donc on part de ce postulat-là avec évidemment des personnages qu'on va suivre qui vont être mobilisés, qui vont être envoyés dans cette zone et qui vont devoir se débrouiller avec ce qui se passe dans cette zone sans rien en savoir parce qu'en fait il y a zéro communication entre l'intérieur de la zone et l'extérieur donc personne ne sait rien. On suit trois personnages, on suit Prime et Johanna qui sont amies depuis l'enfance et on suit le personnage d'Edward qui s'ajoute au groupe par la suite et évidemment plein d'autres personnages vont graviter plus ou moins de manière permanente autour de ce trio. Alors très sincèrement j'ai un avis qui est très 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 mitigé sur ce bouquin parce qu'il y a eu beaucoup de moments où je m'ennuyais, il y a eu beaucoup de moments où je trouvais ça très long et en même temps il se passait des choses mais je m'ennuyais quand même ce qui est quand même pas banal donc il y a plein de moments où vraiment je vous l'ai dit quand je l'ai entamé jusqu'à la page 250 j'aurais pu l'abandonner ça ne m'aurait rien fait parce que vraiment c'était enfin j'ai pas accroché en fait c'est très bien écrit ça il n'y a pas de soucis l'écriture et voilà il y a un vrai travail d'écriture il y a des vraies idées mais je trouve que c'est la mise en place des idées qui ne fonctionnent pas pour moi en tout cas ça ne l'a pas fait avec moi ça l'a fait avec d'autres personnes sur le Discord Explorer Livre il y a des gens qui ont adoré Emeline a beaucoup aimé Natcha a beaucoup aimé donc c'est très très personnel moi je n'ai pas accroché en fait si vous voulez je rejoins Juliette sur ça parce qu'elle en parlait en fait on est sur une narration à la première personne mais on est toujours extérieur à ce que ressentent les personnages donc on a une espèce de brouillage comme ça où on suit leur intériorité et en même temps il n'y a pas d'émotion en fait en tout cas les émotions ne m'atteignaient pas donc je n'avais aucun attachement pour aucun personnage je n'étais pas du tout soucieuse de ce qui leur arrivait et je m'ennuyais en fait il y a des fulgurances dans ce bouquin il y a des moments où d'un coup il se passe des choses super intéressantes mais c'est très bref malheureusement et on retombe dans cet ennui assez rapidement pour moi encore une fois et du coup il y a juste quelques fulgurances comme ça à certains moments et c'est tout et voilà du coup je ne sais pas très bien quoi vous en dire parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes je trouve que les idées sont intéressantes la plume est bonne mais je pense que la façon dont ça a été pensé et écrit ne m'a pas du tout atteint ne m'a pas du tout touché c'est somme toute assez classique j'ai vu la plupart des retournements de situation arriver d'assez loin parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire en fait j'ai vu que c'était de la dystopie qui changeait beaucoup de choses alors je ne suis peut-être pas il est fort probable que je n'ai pas lu suffisamment de dystopie pour avoir le schéma classique en tête et du coup voir en quoi c'était si différent moi je trouve que j'ai tout vu venir en fait quasiment et du coup je n'ai pas eu de surprise enfin très peu il y en a quelques-unes quand même mais très peu et bah voilà du coup je n'étais pas je n'étais pas dedans je ne sais pas franchement je ne sais pas je ne suis pas totalement fermée à lire la suite parce que j'aimerais bien savoir où veut aller l'autrice je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui peut être chouette je l'espère mais je pense que c'est la réalisation qui ne fonctionne pas avec moi en fait ça ne l'a pas fait je pense que j'ai passé plus de moments à m'ennuyer et à tourner les pages en me demandant quand est-ce que ça allait repartir et ça repartait donc j'avais espoir que ça reste sur ça et en fait ça retombait et bon bref je ne sais pas ça ne l'a pas fait voilà je n'ai pas je ne peux pas dire que j'ai détesté je n'ai pas détesté je ne dis pas que c'est mauvais je dis juste que ma sensibilité et ce livre ça fait deux et et en fait je pense que j'avais des attentes très très hautes parce que j'avais vu tellement de retours en disant que c'était incroyable dont des personnes qui ne sont pas spécialement un public cible young adult qui lisent beaucoup d'adultes que je m'attendais à adorer et en fait bah pas du tout quoi et je vous dirais sincèrement je pensais à minima être à fond dedans et pas réussir à m'arrêter c'est à dire que à minima que ça soit addictif et ça ne l'était pas tellement non plus donc bon voilà c'est un peu c'est même une grosse déception et je pense que ça a été renforcé parce que je me suis mise à l'écoute d'Hunger Games et que dans Hunger Games le début je pense que tout le monde l'a lu sauf moi le début est hyper émouvant hyper fort en émotions que ce soit des émotions au sein de la famille que ce soit des émotions au sein du district entier etc il se passe plein de choses d'un point de vue émotion et qui était totalement absent de ce livre ce livre pour moi il ne contient zéro émotion en tout cas moi je ne les ai pas perçus et même quand il y a des choses dramatiques qui se passent qui devraient être émouvantes au moins du point de vue des personnages ça veut dire que je devrais pas forcément moi être triste mais ressentir les émotions des personnages concernés bah c'était pas le cas donc voilà c'était un peu un fail je suis un peu triste et un peu déçue parce que j'espérais vraiment aimer et ça l'a pas fait donc c'est pas grave c'est la vie je saurais pas quoi vous en dire d'autre sincèrement si ce n'est que en fait mon sentiment général c'est un peu un sentiment d'ennui voilà sinon j'ai attaqué Calliope de Michael McDowell et Tabitha King j'ai lu alors attendez parce que j'ai pas remis le marque-page au bon endroit évidemment j'ai lu 17 chapitres voilà ça fait 130 pages ça fait un peu plus d'un quart par contre alors là par contre je suis assez accrochée en gros on suit le personnage de Calliope qui est une petite fille qui a 7 ans je crois si je dis pas de bêtises quelque chose comme ça qui vit avec ses parents et son frère son grand frère qui est pas très sympathique on est vraiment dans un schéma très Michael McDowell c'est à dire une espèce de famille qui est un peu dysfonctionnelle qui est un peu bizarre donc il y a la mère qui fait partie de la grande bourgeoisie du coin qui a épousé un type qui vient d'une famille un peu pauvre un peu péquenot quoi et c'est comme ça que c'est décrit dans le bouquin mais qui a su faire du fric qui est devenue riche qui a ouvert des concessions de voitures et donc elle l'a épousée et en fait on a cette petite fille qui est très attachée à son père qui ressemble beaucoup en fait aux côtés du père et ce petit garçon qui a 11 ans je crois qui est un pur produit de la famille de sa mère donc il y a vraiment déjà cette espèce de dissension de fracture dans la famille et en fait ce qui se passe c'est que le père est assassiné donc ça arrive pas tout de suite on voit un peu le père etc et on voit le moment enfin on suit du point de vue de la petite fille le moment où il se fait enlever etc donc on est sur le on est sur le regard de Calliope on voit à travers ce que Calliope voit et donc c'est hyper chouette parce qu'il y a ce côté très naïf très enfantin où parfois elle comprend pas tout elle arrive pas à imaginer tout ce qu'implique les choses qui se passent autour d'elle et en même temps c'est une gamine qui est parfois extrêmement lucide et c'est une gamine qui est hyper attachante j'aime beaucoup cette enfant je trouve qu'elle qu'elle est quelque part entre cette naïveté cette lucidité très 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 enfantine qui est très réussie je trouve qu'il y a pas mal des ficelles que j'avais aimé chez Blackwater il y a ce côté gore il y a des passages qui sont gores comme il y avait dans Blackwater et il y a en même temps ce côté très addictif et ce côté toutes ces thématiques qui reviennent autour de la richesse de la pauvreté de la bourgeoisie de la famille enfin vraiment il y a pas mal de ficelles de Blackwater dans ce bouquin qui moi m'avait beaucoup plu donc je suis très accrochée j'ai très envie de continuer très sincèrement c'est assez gore il y a des trigger warning au début puisqu'on a des détails assez précis de ce qui arrive au père quand il se fait enlever et assassiner mais il y a aussi ce côté très très sarcastique et très moqueur où volontairement l'auteur exagère certaines choses qui arrivent et s'en moque un peu et il y a vraiment cette plume un peu moqueuse que moi j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup la plume de MacDowell de toute façon et voilà donc en fait pourquoi c'est par MacDowell et Tabitha King parce que MacDowell est décédée avant de terminer cet ouvrage et Tabitha King a repris et terminé ce livre avec l'aide d'une personne qui avait des manuscrits de l'auteur donc c'est pas 100% du MacDowell mais on retrouve très 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 fort quand même les thématiques chères à MacDowell et la plume de MacDowell je trouve et moi j'aime beaucoup donc je vais le continuer je vous en reparlerai plus tard je sais pas si je vais réussir à le terminer avant de partir ça fait 500 pages mais du coup je suis pas encore à un quart moi je suis très très optimiste mais bref je vous en reparlerai j'ai très envie de le terminer avant de partir donc je vais essayer de m'enfiler ça ce soir et demain même si c'est un peu compliqué parce que demain c'est grosse journée pour moi on verra je me mettrai sur ma liseuse pour partir parce que je me vois pas du tout emmener cet énorme pavé avec moi en tout cas il est très très beau donc c'est publié chez Télémac et c'est un service de presse je ne vous l'avais pas dit donc voilà je vais continuer ça tranquillement j'aime beaucoup c'est très chouette j'ai pas grand chose à vous en dire de plus mais on en reparlera dès que possible j'ai aussi attaqué Silo du Goway mais j'ai trop peu lu pour vous en parler puisque là j'en suis vraiment au tout 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 début et c'était un petit peu en pause parce que parce que je voulais finir absolu etc mais je vous le signale ici j'ai attaqué Silo on en reparlera j'ai bon espoir de le lire la semaine prochaine tranquillement donc je l'ai aussi sur ma liseuse je l'avais déjà sur ma liseuse donc peut-être que je me contenterai du coup du format numérique mais voilà je vous en reparlerai j'ai lu vraiment trop peu pour pouvoir vous en parler j'ai dû lire deux chapitres donc voilà mais on en reparle la semaine prochaine enfin du coup cette semaine au fur et à mesure de la semaine voilà c'est tout pour aujourd'hui je suis désolée si je suis très rapide si jamais vous trouvez ça trop rapide de toute façon je ferai un bilan lecture où je reparlerai de ces lectures lu terminé et puis je pense que dans la semaine j'arriverai à me poser pour vous en parler je ne sais pas si demain je parviendrai à tourner parce que demain c'est vraiment une très grosse journée matin après midi donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir vous faire un point lecture mercredi je passe la journée dans le train puisque nous partons à 6h du matin on arrive à Paris à 14h et ensuite je passe un petit peu de temps avec Emeline et avec un ami avant d'aller chez ma mère qui n'habite pas très loin de Paris et donc je ne sais pas si le soir j'aurai le courage de tourner de vous faire un point j'essaierai de vous mettre un petit peu des images de ma virée de mon voyage et de ma virée parisienne avec les enfants et voilà donc je vous laisse j'espère que je réussirai à vous faire un point lecture demain peut-être que je ferai un point à l'arrache et puis c'est tout et on se dit du coup à plus tard et on se dit du coup à plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501